C'était une journée placée sous la protection des ancêtres de Mpodi, sous préfecture d'Aniyama Ouest. Le samedi 26 octobre 2024, cette localité a reçu la visite de Mme le maire de Grands-Atrilles Cyriloma Hortense, par ailleurs secrétaire nationale de la Ligue des Femmes du PPACI. La première responsable de la Ligue des Femmes y était pour mobiliser les militantes relativement à l'opération de l'enrôlement qui s'achèvera le 10 novembre prochain. Elle était accompagnée des membres de son bureau, des responsables du parti d'Aniyama et de plusieurs militantes. Au cours de cette activité, plusieurs responsables se sont succédés au micro, à commencer par la présidente du comité d'organisation. Nous, les fédérations d'Aniyama Ouest, Aviyama commune et Aviyama Est, sommes déterminées pour ce combat qui est le nôtre. Oui, nous sommes prêts à accompagner son excellence, M. Laurent Dago, président de la République de Porte d'Ivoire. Pour enracher encore le fauteuil présidentiel, Mme la présidente nationale, soyez rassurés que nous avons déjà la victoire. M. Laurent Dago, président de la République de Porte d'Ivoire, président de la République de Porte d'Ivoire. M. Laurent Dago, président de la République de Porte d'Ivoire, président de la République de Porte d'Ivoire, président de la République de Porte d'Ivoire. L'obtention des documents administratifs. Elle a proposé des solutions, puis informé son assemblée de la gratuité de l'acte d'extrait de naissance. Dieu a entendu nos prières et nous a ramené Laurent Dago. Mais vous savez, Laurent Dago pouvait venir et puis dit, finalement, j'ai tout donné à la Côte d'Ivoire, je veux aller me reposer un peu à ma main. Il dit, Luma, va dans les petits villages où j'ai mes gars, là-bas, mes électeurs, là. Eux, là, ils ont fait, on fait pendant 10 ans. Quand je partais, mes enfants avaient 10 ans. Aujourd'hui, les enfants, là, ont 20 ans. Va leur dire que le temps est venu de renverser les choses. Va leur dire que pour renverser les choses, les enfants qui avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans, ils n'ont qu'à aller s'inscrire sur la liste électorale. Va leur dire que c'est la chance que nous avons pour changer les choses. Donc, je suis venue vous dire, à vous, les femmes, que Laurent Dago dit, d'aller faire inscrire vos enfants et vos petits-enfants sur la liste électorale. Beaucoup de leurs enfants, depuis le départ de Laurent Dago, n'ont pas de pièce d'identité. Ils n'ont même pas été déclarés. C'est-à-dire que la maman était tellement dans la douleur d'avoir laissé partir Laurent Dago sans être battu pour le retenir, que d'elle, elle n'aimait pas aller déclarer l'enfant. Il n'a qu'à rester à côté d'elle ici. Le temps est venu pour aller déclarer l'enfant. Vous pouvez le déclarer à la mairie de votre localité ou à la sous-préfecture de votre localité. Je suis mère. Donc, je sais de quoi je parle. Vous savez, les gens ont caché. Ils nous ont menti. Ils nous ont fait croire qu'il y allait avoir des audiences foraines. Donc, nous tous ici, on attendait l'audience foraine pour aller faire pièce d'identité de nos enfants. Or, depuis 2018, ils avaient décidé de ne pas faire des audiences foraines et de faire les extraits de naissance de nos enfants gratuitement. Aussi, a-t-elle rassuré quant à la réinscription du nom du président Laurent Babou sur la liste électorale ? Nous devons aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et le président Laurent Babou compte sur nous. Vous savez, ce sont les femmes qui vont faire basculer les élections de 2025. Ce sont les femmes. Et si nous ne nous réveillons pas, je vous assure que 2025 va être pire de ce que nous avons vécu. Mais j'ai entendu que beaucoup ici, à Niaman Ouest, surtout parmi les jeunes, ne veulent pas aller se faire enrôler sous prétexte qu'ils ne sont pas sûrs que le nom du président Laurent Babou sera sur la liste électorale. Donc, vous pensez que Laurent Babou, que vous suivez, vos parents ont suivi depuis des années là, il est fou quoi. Il va se lever et puis il va dire, je m'en vais aux élections en 2025 parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait écrit son nom. Vous pensez ça ? Ah, vous aussi. Quelqu'un vous dit, tous les jours vous dites, il est en avance sur son temps. Il est en avance sur son temps. Est-ce que c'est tout en 10 fois ? Est-ce que c'est tout en 10 fois ? Allez-y vous faire enrôler. Le président Laurent Babou, son nom est déjà sur la liste électorale. Levez-vous en comme un seul homme et courons tous vous faire enrôler parce que le président Laurent Babou sera le président de la République de 2025. Après Anyama, la secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI s'est rendue à Agboville. Sur place, Cyril Loma a engagé les secrétaires générales de base de la Ligue à s'organiser pour mener à bien les démarches administratives. Femmes de Grand-Mauré. Laurent Babou à Grand-Mauré, je suis sûre que s'il y a 10 000 femmes, il va faire 10 000 voix ici. J'engage chaque secrétaire de section de la Ligue des femmes, chaque secrétaire de section de base, de faire le point de ces militantes qui ont un extrait d'acte de naissance ou une carte nationale d'identité et puis elle met à côté toutes les militantes et sympathisantes qui n'en ont pas. Elle prend deux, elle prend 10 qui n'ont pas les deux là. Elle prend leur nom, elle l'écrit, c'est les témoins, c'est tout. Et si jamais vous arrivez à la mairie ou à la sous-préfecture, qu'on vous refuse, signalez-le à votre fédéral qui doit le signaler au fédéral de mourir, qui lui doit appeler les instances du parti pour que tous ensemble, nous faisons la chaîne pour créer à l'injustice. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire notre travail, chacun à son niveau, nous devons le faire. Vous, vous devez répertorier les militantes. Nous, nous devons faire en sorte que la loi, elle soit appliquée et elle sera appliquée. L'émissaire du parti à Hagoville, le secrétaire général adjoint Konaté Naviguet a appelé les populations à sortir pour se faire enrôler massivement sur la liste électorale. Il leur a demandé d'aller aussi loin que possible pour parler du président Laurent Gbagbo et du PPACI. J'étais venu vous dire que le Gbagbo que vous avez connu depuis les années 70-80, celui que vous avez connu en 2000-2010, celui qui est parti à la CPI, c'est le même qui est revenu pour vous dire que je serai candidat et je suis candidat. Il vous connaît, vous le connaissez. Il connaît vos villages, vous connaissez son village. Il connaît vos parents, vous connaissez ses parents. Laurent Gbagbo toujours est égal à lui-même. C'est lui qui est candidat et il est candidat pour gagner les élections. En ce qui concerne Hagoville, en ce qui concerne Clamorier, allez-y dans tous les villages, dans tous les campements, parlez aux Ivoiriens, parlez aux Ivoiriens, dites-leur que nous sommes partis de paix, dites-leur, passez le message, passez l'évangile, dans tous les points, allez, fouillez, pêchez, ne laissez nulle place où le PPACI ne passe et ne repasse. Il ne doit pas y avoir un seul lieu où le PPACI et Bago Laurent ne passent et ne repasse. Ami Barco, de cette tournée de mobilisation générale lancée par le PPACI, force est de constater l'engouement des populations ivoiriennes acquises à la cause du président Laurent Gbagbo.